Ce jeudi 22 mars, un proche de David Hallyday et Laura Smet s'est confié dans les colonnes de Paris Match. Il explique notamment ce que les deux aînés de Johnny Hallyday recherchent réellement en contestant son testament. Non-Stop People vous dit tout. Début février, David Hallyday et Laura Smet ont annoncé leur décision de contester le testament de leur père. Déshérités par Johnny Hallyday au profit de leur belle-mère Laetitia, les deux aînés du taulier comptent bien récupérer une partie de l'héritage et obtenir un droit de regard sur son futur album posthume. Sur ce dernier point, une première audience a été renvoyée au 30 mars prochain. Mais que souhaitent réellement obtenir David Hallyday et Laura Smet ? De l'argent, une partie symbolique du patrimoine de Johnny Hallyday. Ce jeudi 22 mars, dans les colonnes de Paris Match, un ami proche des deux aînés du taulier a mis les choses au clair. David et Laura ne courent pas après l'argent. Interrogé sur les motivations de David et Laura, cet ami anonyme se veut très clair. David et Laura ne courent pas après l'argent, assure-t-il. Ils veulent avoir accès à l'intégralité du patrimoine de leur père, savoir ce qui, selon la loi française, leur revient. C'est un combat pour l'honneur, pour ne pas être effacé de la vie d'un père qui leur en a fait voir de toutes les couleurs. Pour cela, David Hallyday et Laura Smet peuvent déjà compter sur l'opinion publique, totalement acquise à leur cause depuis que l'affaire a éclaté. Reste à voir si la justice se rangera également de leur côté. Pour cela, ça risque de prendre plusieurs années, part Benjamin S. Sous-titrage ST' 501